à une demi-heure de paris par l'autoroute de l'ouest impossible de la manquer la cité des mureaux un quartier classé zone sensible le plus difficile c'est de s'y faire accepter quand on n'y est pas introduit ce jour là nous avons rendez vous avec une habitante pour visiter une tour hlm mais c'est le jeu non ils aiment bien faire les l'intéressant aussi qu'est ce qu'il ya mais vous filmez pas nous profitons de l'accalmie pour commencer notre visite mais elle va être de nouveau interrompu mais franchement je ne sais pas comment ça se passe les caves ici sont pratiquement pareilles mais bon là il y a poubelle là voilà et l'autre côté ça s'était fermé mais bon les jeunes ils avaient ouvert mais j'avais mes portes bonjour mais c'est vrai oui c'est vrai vous êtes là vous filmez non c'est moi qui les a fait non mais moi je vous dis moi encore vous avez de la chance parce que vous êtes avec madame moi je ne sais pas ce madame moi je n'en ai pas discuté je sais je sais je vais te la porte une horreur et pourtant il n'y a pas si longtemps voilà à quoi ressemblaient les mureaux tout bascule après la guerre l'industrie automobile est en plein boom et en 1952 renon installe une usine ultra moderne tout près du petit village en pleine campagne des milliers de logements sociaux flambant neufs sont construits pour loger les ouvriers et leurs familles en disant la population des mureaux est multipliée par trois dans une ville qui réunit alors plusieurs dizaines de nationalités différentes le vieux centre ville n'a pas beaucoup changé des banques des petits commerces des villas à coquettes des agences immobilières des salons de coiffure c'est à moins de deux kilomètres du centre que s'est installé la cité et ses quartiers la vigne blanche les musiciens la tour molière les noms font rêver mais aujourd'hui les hlm sont délabrés surpeuplés les mureaux comptent 40% de moins de 25 ans et au pied de ces tours un tiers d'entre eux n'ont pas de travail pour ne rien arranger une partie des jeunes se livrent régulièrement à des violences destructrices ces images ont été filmées en février 2007 ce jour là il a suffi d'un incident mineur avec la police pour que le face à face dégénère ces affrontements dureront deux nuits consécutives et braqueront les projecteurs sur les mureaux des images que vous avez déjà vu des dizaines de fois mais nous allons vous montrer une cité plus surprenante constamment sur le fil du rasoir des jeunes qui balancent entre l'espoir de s'en sortir et le désespoir de rester coincé dans un quartier ghetto nous suivrons marcel il a 22 ans à 5 heures du matin il est déjà à l'usine mais il a d'autres rêves Slimane et Wissam eux ont créé une marque de fringues de luxe vont-ils réussir leur pari malgré l'étiquette banlieue après avoir passé le quart de sa vie en prison Moussa surnommé Sarajevo essaye de s'en sortir mais pas simple son passé lui colle à la peau trésor et rappeur il a beaucoup traîné dans la rue aujourd'hui il est agent de prévention dans le bus comment vit-il avec cette double casquette la vigne blanche le coeur géographique de la cité Amina Abdallah est une des plus anciennes habitantes du quartier elle vit ici depuis 27 ans elle en a vu toutes les transformations quand on a été à la vigne blanche c'était un prestige aux années 80 il n'y a plus rien tout le monde est parti le quartier est devenu dans l'abandon je ne sais pas comment vous expliquer beaucoup de gens ont fui le quartier qu'est-ce que s'est passé qu'est-ce qu'il y a eu est-ce que ça a été voulu je ne peux pas vous expliquer et qui reste en fait vous avez dit que beaucoup de gens sont partis oui mais on regarde bien la majorité c'est la communauté noire aujourd'hui la population de la vigne blanche est à 90% d'origine africaine Amina anime une association d'aide aux locataires en tête de ses préoccupations 12 immeubles voués à la démolition mais quelques dizaines de familles y vivent encore dans des conditions très précaires on va avoir la famille haute et c'est quoi l'histoire la famille haute ? mais au niveau de logement vous verrez vous-même comment ils vivent cette famille c'est une horreur ils sont combien dans la famille ? il y a deux femmes et donc les enfants la famille est polygame il y en aurait 80 dans la cité selon la mairie c'est un gros problème ici elle cumule toutes les difficultés pauvreté, retard scolaire, chômage et bien sûr logement il n'existe pas d'appartement assez grand dans la cité alors ce sont elles les plus mal loties dès l'arrivée on a du mal à croire que des gens habitent toujours dans cet immeuble des vitres brisées des fils électriques qui pendent des tags sur tous les murs et une forte odeur d'urine il ne reste qu'une boîte aux lettres ça c'est chez toi alors ? oui mais vous êtes la dernière famille de vivre ici ? et pourquoi vous êtes là ? les dernières familles là-bas ? parce qu'on n'a pas encore trouvé vous êtes combien à dormir à la maison ? là ? la cage d'escalier est à l'avenant apparemment les services d'entretien de la société HLM ne viennent pas souvent mais ça fait longtemps que les meubles sont comme ça ça fait 3 ans ils n'ont même pas la lumière et pourtant ils payent des charges 200 euros par mois de charges les derniers voisins viennent de partir je dis non je vais pas me permettre de venir faire des choses ce jour-là le père de famille est réticent à nous laisser entrer il nous faudra revenir plusieurs fois avant de pouvoir enfin découvrir dans quelles conditions vit la famille le papa est absent mais ces deux femmes sont là à gauche la seconde épouse à droite la première la famille ne souhaite pas dire combien de personnes exactement habitent dans l'appartement environ une vingtaine d'enfants et d'adultes se partageraient ce 5 pièces Aïssata une des filles nous fait visiter la chambre de ma tante cette chambre est réservée à la première épouse à l'autre bout du couloir voilà la pièce des filles 6 mètres carrés il y a combien de nids en fait ? il y a 6 nids à côté une chambre pour des garçons est encore plus exiguë et l'unique salle de douche est dans un état pitoyable quant à la cuisine pour 20 personnes elle est minuscule Aïssata a 22 ans et déjà 3 enfants elle n'a pas de travail et n'a d'autre choix que de loger chez ses parents aujourd'hui 3 générations vivent sous le même toit au milieu des cafards cette cohabitation est devenue insupportable même les frères devenus jeunes adultes dorment là déjà il faut un appartement pour ma mère pour ma tante pour moi pour mes soeurs voilà donc ça fait combien d'appartements ? les frères ils sont majeurs ? ouais les frères ils sont majeurs mais pour l'instant ils ne travaillent pas ils ne travaillent pas ça encore on ne peut pas pour avoir droit à son propre appartement la seconde épouse a décidé de divorcer de son mari sans pour l'instant que cela change quoi que ce soit moi ce dessin a fait les papiers de divorcer mais pas me donner de l'ossement et le dessin a dit il faut faire de divorcer faire de divorcer donc il a fait de divorcer même si tu t'es fait divorcer tu ne trouves pas de l'ossement la famille a déjà fait plusieurs demandes de relogement elle n'a jamais reçu la moindre proposition sur les mureaux aujourd'hui les hôtes se sentent abandonnées ils nous prennent comme des chiens en gros je veux dire on est des chiens c'est ça non mais c'est vrai pour nous on est des chiens on n'existe pas attends Moussa dégage soudain une panne de courant la famille nous explique que ce n'est pas la première fois tant le réseau électrique est mal entretenu des conditions de vie choquantes et dangereuses nous décidons alors de prendre rendez-vous avec le maire des mureaux François Garret c'est lui le responsable des logements sociaux de la ville mais les dossiers chauds s'accumulent sur son bureau maire des mureaux n'est pas un métier de tout repos il y a 20 ans il y a 20 ans j'avais dit je vous interrompe deux secondes madame Hoth qui s'est dit qu'est-ce qu'on fait s'il y a un enfant qui tombe dans les escaliers parce qu'il n'y a pas d'électricité dans les parties communes c'est même pas un responsabilité juridique qu'est-ce qui se passe que ce soit le maire ou le maire attendez attendez c'est pas quand il y a le feu qu'on me demande de l'éteindre d'accord la seule chose qu'il y ait c'est que tous ceux qui pourraient ou ne pourraient ne pas y avoir de feu et tous les décideurs etc. se devraient de le comprendre il y a 8 qui dorent dans une petite étude bah oui je le sais mais c'est tout le problème de la société qu'on traite le problème de la polygamie le problème des gens de conditions modestes moi je ne suis pas président de la république je suis pas non plus j'ai pas un pouvoir universel pour tout transformer j'essaye avec ma petite truelle ce que je peux faire au maximum et voilà son grand projet rénover de fond en comble les quartiers des hérités de sa ville une trentaine d'immeubles délabrés doivent être remplacés par de nouvelles résidences de qualité à quoi vont-elles ressembler direction la vigne blanche le maire a grandi au centre-ville mais c'est la cité qui a fait la réputation des mureaux une notoriété dont il se serait bien passé c'est une ville il y a deux façons de la voir celui qui vient la première fois s'il écoute un peu tout ce qu'on se raconte il repart en courant mais quand on y reste un petit peu elle est très attachante les muriotins sont souvent des fondeurs des provocateurs on a eu des grands voyous on a eu des on a l'ancien procureur général de la république de Bastia qui habite au Mureau et qui a été voilé dans la 14ème section des terroristes le maire dispose de 346 millions d'euros jusqu'à 2012 pour rénover la cité mais le projet fait peur aux habitants à chacun de ses déplacements le maire doit affronter les inquiétudes de sa population alors ce jour là il préfère limiter la visite aux abords immédiats des quartiers alors je préfère qu'on me fasse là etc mais c'est pas que je veux pas aller dans le quartier mais je veux pas jouer la provocation là dessus mais le maire va avoir une mauvaise aspiration acheter son journal vous avez l'eBay on va mettre là on va aller la voiture là bas et puis on va passer derrière là pour vous montrer les plans construction etc sur le trottoir la conversation se prolonge on va s'y balader n'ayez pas peur avant qu'on parte juste de ce coin là est-ce que vous pouvez juste nous montrer les immeubles qui sont dans le projet de démolition alors moi je pense qu'il vaudrait mieux qu'on monte là-haut pour vous montrer tout d'accord le maire voulait passer inaperçu je vais vous expliquer on va vous l'expliquer c'est plus simple c'est raté aujourd'hui à la mairie j'ai une adjointe au logement j'ai madame Duberli qui s'occupe du logement c'est pas possible ils nous disent non c'est pas possible j'ai rempli une fiche vous venez demain matin vous verrez vous serez reçu nous ce qu'on n'arrive pas à comprendre ici au quartier c'est cette politique de description des grands tours il y a des gens qui véhiculent des fausses informations c'est pas de ma faute si à un moment donné on fait croire aux gens parce que je sais ce qu'on fait croire on dit ils vont chasser les gens de conditions modestes ce qui est erroné on va construire autant de logements sociaux qu'il y en a aujourd'hui la seule chose on va aussi en faire dans d'autres quartiers et il est important aussi c'est ce que je dis à ceux qui se battent là dessus c'est qu'ils imposent par exemple comme des villes comme Neuilly il n'y a même pas 2% de logements sociaux vous trouvez ça normal ? non mais quand je dis par exemple non mais non monsieur non mais c'est pas normal quand vous parlez dans d'autres villes du coin il n'y a pas donc il faut aussi que l'intérêt c'est la mixité sociale devant les habitants le maire ne dit pas tout il va falloir attendre d'être à l'écart des rues les plus fréquentées pour qu'il livre le fond de sa pensée une partie des loyers va effectivement beaucoup augmenter pour laisser la place à une nouvelle population certains résidents notamment les jeunes qui n'ont pas assez de revenus devront faire leur bagage quand je dis qu'il y a 40% des gens qui ont moins de 25 ans ça veut dire qu'aujourd'hui sur 30 000 habitants j'ai grosso modo 10 000 habitants qui ont moins de 25 ans j'aurai jamais de quoi faire des logements un peu partout là il va y avoir des constructions qui vont être lancées mais il y aura à la fois du locatif à la fois de l'accession sociale à la propriété et du privé demain je souhaite qu'il y ait un mélange entre des gens de conditions modestes des cadres moyens et des cadres supérieurs la mairie a même financé un film publicitaire ville populaire de qualité Les Mureaux 31 700 habitants une ville où il fait bon vivre avec la moitié de son territoire offrant des espaces verts raffinés Les Mureaux c'est enfin la ville cœur d'un bassin économique dynamique à en croire ce film une commune conviviale mais la réalité est moins rose Notre caméra volée en plein jour retrouvée puis volée à nouveau Une autre fois vers 21h des tirs de plomb sur notre voiture Impossible de filmer avec la plupart des jeunes du quartier Après plusieurs semaines de discussions nous réussissons à rencontrer l'un des piliers de la cité l'une des voix qui fait autorité dans la rue Moussa 32 ans Rendez-vous est pris d'abord dans le centre-ville Il y a certaines personnes qui ont plus confiance à certains médias et ce qui fait qu'aujourd'hui certaines personnes fuient les médias Aujourd'hui si je me trouve là à côté de vous c'est que j'ai une certaine confiance quand même mais j'ai toujours une appréhension Dans son quartier Il a passé toute sa vie aux mureaux Même dans le centre-ville il est connu comme le loup blanc Impossible pour lui de passer inaperçu Ça va ? On fait comme ça ? Ok, Jadjouf Comment tu vas ? Et vous ? Ça va ? Ça c'est monsieur de la rue Bonjour Bonjour monsieur Un élu ? Du parti communiste avant tout ? Non, du parti des travailleurs Parti des travailleurs Excusez-moi Parti des travailleurs Mais avant tout c'était mon prof de français Voilà Vous avez vu ? C'est bon C'était mon prof de français avant tout Alors est-ce que Moussa était bon à l'école ? Oui, oui, oui C'est un garçon intelligent Mais de temps en temps il ne travaillait pas assez Mais ça c'est normal Il est... Il est turbulent Il est turbulent un peu Très turbulent Très turbulent Ça c'est la voiture des inspecteurs qui me regarde de travers Où c'est là ? Oh, la Clio banalisée la bleue qui vient de passer Ah bon ? Ils me regardent de travers ils n'aiment pas ça vous savez Quand ils voient que certaines personnes aujourd'hui sont sur certains projecteurs ils se disent qu'est-ce qu'il va raconter ? Surtout les gens qui connaissent la ville les vrais c'est nous les anciens C'est nous qui connaissons cette ville comme il y a d'autres anciens Vous avez vu on a une très belle mairie Regardez comment c'est joli C'est beau ici Des fois je vois des jeunes ils viennent ici au centre-ville pour essayer de respirer pour essayer de voir autre chose Ils se disent j'ai pas d'argent pour aller à Paris mais quand même je veux venir au centre-ville parce qu'ils voient c'est beau Ils aiment bien se balader ici Mais la première chose qu'on leur fait on les interpelle Ils veulent pas nous voir dans ce centre-ville Mais regardez bien le contraste Regardez ils sont repassés une deuxième fois C'est qui dans cette voiture ? C'est des inspecteurs c'est la BAC ça C'est la BAC comme d'habitude Comment t'en es sûr ? J'en suis sûr parce que je connais la plaque des matriculations précoeur et je connais leur visage Si Sarajevo connaît aussi bien la police c'est qu'il a souvent eu affaire à elle Il a déjà passé 8 ans derrière les barreaux un quart de sa vie pour des vols et des agressions Aujourd'hui il vit de petits boulots Ce soir il nous emmène dans son quartier La vigne blanche C'est la vigne blanche Ici Sarajevo est écouté et respecté En sa compagnie les langues se délient Bonsoir Bonsoir Voilà Vous voulez qu'on vous filme on vous bloque les yeux Tartille vous me dites qu'est-ce que vous pensez du Tchekson ? Ça c'est des petits frères Tu vois ils ont grandi dans mes mains Tu vois c'est des petits ils ont grandi dans mes mains c'est des voisins leur père leur mère leur frère leur soeur c'est des gens qui sont proches de ma famille c'est la même famille c'est pareil La plupart de ces jeunes sont français et pourtant ils restent très attachés aux racines de leurs parents aux tribus africaines dont ils sont issus On est tous des Halpoulard Serer, Diola On est tous des HP Tu vois Ça veut dire quoi HP ? HP ça veut dire Halpoulard Comme il y a aussi des Mandjak Comme il y a des Soninke Comme il y a des Bambara Comme il y a des Diola des Serer Tout ça pour nous Il n'y a pas d'importance On est tous pareil Comme il y a des Arabes des Marocains des Shleh Il y a des Algériens des Tunisiens Peu importe Peu importe Avant toute chose C'est tous des musulmans Ils viennent tous de l'Afrique Vous vous sentez africains ou vous vous sentez français ? Franchement Quand on est ici on ne se sent pas africains Et quand on va là-bas on dit qu'on est français Alors qu'ici on n'est pas français Ici on nous traite d'immigrés Là-bas on nous traite de français Partout on est rejetés C'est-à-dire qu'on n'a pas d'identité en fait C'est ça Vous vous sentez rejetés Explique-moi Ouais comme ça Ça donne une culture Pour voir comment Pourquoi on se sent rejetés Il faut venir On ne peut pas vous expliquer Comme ça On a trop vécu des Ouais mais on ne peut pas En 5 minutes Comme ça Vous expliquer Pourquoi on se sent rejetés Il faut que vous venez voir Parce que ça fait Quoi 15, 16 ans 20 ans On est là On se fait Regardez de toute façon Regardez Filmez Vous voyez non ? Regardez dans quoi on vit C'est ça Ah le décor n'est pas rose Regardez c'est ça Ça fait 20 ans C'est pas le 16ème ici C'est la réalité La stricte Ils ont près de 25 ans Ils travaillent souvent en intérim Et n'arrivent pas à se payer un loyer Alors ils ont du mal A croire à l'avenir C'est deux fois plus dur Ou trois, quatre fois plus dur Qu'un petit blanc Qui vient du 16ème Vous voyez ce que je veux dire C'est ça en fait On est obligés de trimer deux fois Deux fois plus Trois fois plus C'est ça Ouais moi je travaille pour l'instant Alhamdoulilah Alhamdoulilah Et comment ça se passe J'ai 25 ans Dans ma vie J'ai jamais travaillé plus d'un Ouais À 25 ans Il y en a normalement Et Moi je suis là Je suis dans le quartier Je vais essayer de m'en sortir Je fais ce que je peux Au quotidien Il y a le découragement La colère Et aussi jamais loin Le sentiment anti-flic Ils arrivent Ils provoquent Faut faire du chiffre Nicolas l'a dit Faut faire du chiffre Donc ils font du chiffre Tous les jours Ils interpellent des gens Pour un oui ou pour un non À la première condamnation On nous envoie en prison On a droit quelque part A une seconde chance Ils sont pas des criminels Des pointeurs d'enfants Ou quoi que ce soit C'est à dire Il y a des choses Qui se passent comme ça Comme ça Comme ça Et c'est pas autrement Et votre caméra Va rien changer du tout C'est passé il y a 10 ans Et il y a 20 ans Et il y a 30 ans Et c'est comme ça Et ça le restera Vous voyez ce que je veux dire Pour vraiment que ça bouge Il faut un miracle Faut pas un miracle Faut une guerre civile Guerre civile Un discours irresponsable Dans les faits La cité est parfois confrontée A des actes extrêmement violents En octobre 2006 Un contrôle policier Dans le quartier tourne mal Sept agents sont attaqués Par des dizaines de jeunes Ils n'ont pas d'autre choix Que d'abandonner Un de leurs véhicules Pour prendre la fuite Dans l'autre voiture Ces images Feront le tour du net Sous le titre Cœuf qui brûle Des propos Et des actes choquants Mais il révèle Un état d'esprit Marqué par les tensions Avec la police Écoute ça Je sais pas si tu entends Tout ce que j'ai à vous dire C'est qu'arrêtez De me mettre en taux Pour rien du tout Parce que quand on va ressortir On va être 10 fois 3 fois Voir 30 fois plus hardcore C'est tout ce que je veux dire Et après le reste Je veux pas de voyager Violences Chômage Ce sont des réalités Du quartier Mais il y en a d'autres Qu'il faut aller chercher Derrière les clichés Marcel a 22 ans Il vit toujours Chez ses parents A 4h30 du matin Il est déjà debout Depuis une demi-heure Pour aller travailler J'ai quitté le collège J'ai commencé à travailler En alternance A quel âge ? 16 ans Et puis Après j'ai essayé d'enchaîner Ça n'a pas marché J'ai un reflet encore Ça n'a pas marché C'était bien beau De faire l'école Mais si tu n'as pas l'argent Qui va avec Je ne crois pas Il nous a intérêt Parce qu'il y a des gens Qui se disaient À 16 ans Pourquoi tu as besoin De fric À 16 ans Tu n'avais pas Tu avais besoin De donner un coup de main À la famille Voilà C'est ce que je voulais C'est ce que je veux Toujours Mais Je ne sais pas Je suis comme ça Je crois que ça Peu prête au monde Tu vois Marcel rêve D'être entraîneur de foot Mais pour l'instant Il travaille à l'usine 5 jours par semaine Il prend le chemin Qu'a emprunté son père Pendant 30 ans Celui de Renaud Flin Renaud Pour cultiver son image citoyenne S'est engagé à recruter Dans les quartiers sensibles Marcel est embauché En contrat d'insertion professionnelle Pour 18 mois Donc là Je récupère Tu as vu Quand la voiture Elle est vue Après Comme on dit On habille On habille la voiture Là c'est une boîte à gants Qui va monter Donc tu vois A la fin de son contrat Marcel espère obtenir Un premier diplôme Le CAP Mais 18 mois C'est long Il te reste combien à faire Là Je peux pas compter Là C'est impossible Comme Marcel Ils sont plusieurs dizaines De jeunes des Mureaux A travailler ici Beaucoup de femmes Renaud est là Des rares employeurs De la région A leur offrir Une promesse d'avenir Déjà C'est une embauche On est bien payé Quand même Parce qu'il y a les primes Tout ça Là bas c'est le SMIC Mais il y a des primes Donc c'est mieux payé Que d'autres embauches Donc c'est pour ça Que c'est intéressant C'est intéressant Qu'est-ce que ça peut changer Pour votre vie Avec vos enfants Bah avoir un CDI Pour pouvoir faire plein de choses Je sais pas Pour peut-être acheter Un appartement Une maison Je sais pas Bon c'est la pause là Ouais c'est la pause Ça a dur combien de temps 15 minutes Ouais A l'usine Le jeune homme s'est vite intégré Mais il est un peu différent des autres Tout le monde sait autour de lui Que la vie d'ouvrier N'est pas son truc Et qu'il a d'autres ambitions Vous savez les filles Il a envie d'être éducateur Il me l'a dit Je lui ai conseillé Je lui ai dit Mais fais tes études Continue tes études Et les études c'est mieux Éducateur sportif c'est mieux En plus il a de l'ambition C'est mieux que de travailler à l'usine Hein Marcel C'est des talents gâchés Qui vont être gâchés Une semaine sur trois Marcel quitte sa tenue d'ouvrier Pour redécouvrir Les bancs de l'école Toujours chez Renaud Comme souvent ce matin Il n'est pas très en avance Il est quelle heure Marcel ? Il est 8h du matin Il est 8h exactement Encore 8h non ? Ouais un peu Vous êtes un tout petit peu en retard ? Ouais chercher de la place là Pour me garer là J'avais un petit souci Pour obtenir son CAP Marcel doit se remettre à niveau Tout ce qu'il n'a jamais appris à l'école Il lui faut maintenant l'étudier Aujourd'hui C'est cours de français Je vous le redonne la feuille Parce que des fois Bon Que vous ayez oublié Pour travailler l'expression orale La classe doit faire Un jeu de rôle Vous êtes le père ou la mère du jeune Du texte 1 De Turbani Donc Vous ne trouvez pas toujours La situation facile à vivre Vous dialoguez avec votre fils Pour le convaincre De prendre ses responsabilités De s'assumer Bon Qui est-ce qui fait le mari ? Christophe Marcel il veut le faire Marcel Il va du well Marcel Tu auras juste 2 ou 3 mois A dire que tu es le père D'accord Allez c'est bon Le père de qui ? Les élèves sont déroutés Par l'exercice Le professeur a un peu de mal Comme tu rentres à la maison Il y a un bazar Je sais pas Tu avantes Ça a été dur On m'en va y arriver Piston Ma main Est-ce qu'on a le droit de frapper ? Non 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 Interdice Interdice Piston Il est temps Mon fils Que tu prends Enfin que tu prennes les choses en main Que Tu prends Tu Tu Enfin Ça va réfléchir Non Que tu t'occupes de toi Que Tu demandes un logement Hein ? Il serait temps Faudrait s'assumer Et Faut que tu montres Comme quoi t'es un homme Chéri Occupe-toi de lui Écoute-moi bien fils Tu vas prendre tes clics Et tes claques Et Hein ? Avec 1500 euros de paye C'est suffisant pour Payer un loyer Acheter à manger T'acheter de vos vêtements Et puis rencontrer La femme de ta vie Bravo c'est bien L'exercice peut paraître dérisoire Mais pour Marcel et ses copains C'est un premier pas Si il y a positifité à l'endos Il faut absolument CAP C'est une porte ouverte Pour rentrer Dans le monde du travail Plus facilement C'est un diplôme Avec un diplôme Bon on a des portes qui s'ouvrent Sans diplôme C'est difficile Marcel devra attendre plusieurs mois Avant d'obtenir son CAP Son diplôme d'éducateur sportif professionnel Est encore plus lointain Mais cela ne l'empêche pas De s'adonner à sa passion Dès qu'il le peut Entraîneur de foot Quand il amène les gamins De son club au stade le week-end Il est autant prof de sport Que prof de vie En tant qu'éducateur On est là pour leur apprendre des choses Le respect On leur apprend aussi On a un peu vécu Tu vois De temps de jeunesse Tu vois De notre jeunesse De ce qu'on a fait Voilà Par quoi elle est passée Notre réussite Nos échecs Tu vois Il y a beaucoup de parents Qui nous disent Il ne faut pas suivre leurs exemples Ils veulent qu'on prenne un autre tumeur C'est ça Parce que c'était quoi leur chemin Ah eux Ils faisaient des bêtises Ils travaillaient mal Ils ne travaillaient pas à l'école L'insolence Ils faisaient plein De tout Et eux Ils ne veulent pas qu'on fasse Comme ils ont fait Parce qu'il n'y avait pas de choses Pour leur dire Il n'y avait pas Faites pas ça Alors que là Nous on a des grands Ils n'étaient pas bien entourés Alors que nous là On est bien entourés Comme on a vécu On leur dit Comme quoi on a vécu ça Donc c'est peut-être pas Ce chemin là Qu'il faut prendre Et puis Voilà On veut toujours changer Dans la vie Il y a plein de trucs Tu vois un petit qui s'en sort Il revient te voir plus tard Te dire Ouais c'est un peu grâce à toi Sinon j'aurais foutu la merde Je sais pas je serais où C'est une fierté Je suis content Franchement Un petit qui s'en sort Un petit qui réussit Dans ses études Ça me fait plaisir Pour l'instant Marcel est encore bénévole Il vivra de sa passion Pour le ballon rond Dans un an Au mieux Dès le lendemain Il retrouvera l'usine Et sa place à la chaîne Retour à la cité Avec Sarajevo Ce soir Il a rendez-vous Avec ses amis du quartier Dans un studio d'enregistrement Qu'il loue à la ville Comme beaucoup de jeunes ici Il rêve de réussir Dans le rap Avec son groupe Au programme ce soir L'enregistrement D'un nouveau morceau Voilà mon trou Esprime à baie Trésor Un gars Du petit du quartier Un gars sûr Que j'ai vu son potentiel Il était balèze Et que Je me suis dit Pourquoi pas J'allais faire quelque chose Avec eux Et maintenant Je préfère le faire avec eux Monsieur Pablo Il chante pas Mais il fait le malin Il nous a écrit Souvent des textes Franchement il écrit bien Une très belle écriture Le meilleur chanteur Dans la bande C'est Marcus Il est devenu Le rappeur principal du groupe Tout le monde l'appelle Trésor Fermez la porte De l'autre côté On dit que la vérité Il n'y a pas de fiction Il n'y a rien On est entre nous C'est que de la vérité Jeter les pires Ah la police Moi en perso je l'ai fait Ah oui je l'ai fait Avec motivation Je l'ai fait Aujourd'hui C'est pas que je le regrette Mais Voilà c'est C'est où on est Problème avec la police Problème à l'école Problème de travail La plupart d'entre eux Ont un parcours compliqué Donc tu fais pour vivre Alors t'as Comment je fais pour vivre Tu es une femme Tu es une femme Ah je me débrouille Je vais pas vous dire Ce que je fais Mais je me débrouille Dis mec je peux On va pas dire Tout le monde C'est des seins Tout le monde fait Toi t'es enceint Moi Je suis devenu enceint Comme il dit Saint-Fu Je suis un ex-voyeur des cités Qu'est-ce qui a changé pour toi Moi personnellement C'est quand Je suis devenu papa C'était quand En 2006 Le 17 octobre Et tu as une fille Ou un garçon Un garçon Alors qu'est-ce que tu regardes Ton garçon tu te dis quoi ? Ah je me suis dit Faut faire des choses bien Je me suis dit Là faut arrêter Si je continue Ou si je vais aller en prison Ou voilà On essaye On essaie On est là Mais bon On a encore rien vu Le groupe Est content du nouveau morceau Enregistré ce soir là Trésor Percera peut-être Un jour dans le rap Mais ce qui le fait vivre Est beaucoup plus banal Tous les jours C'est la même routine Lorsqu'il quitte Son petit 3 pièces C'est au son des pleurs De son fils Un de ses frères le garde Le délire ou pas ? Ton fils Il veut pas que tu partes Ah oui c'est comme ça lui A chaque fois je pars Vas-y direct Tu tapes sa crise tout ça Son lieu de travail N'est pas loin A deux pas de la cité Malgré son air décontracté C'est du sérieux Trésor a même un uniforme Il est agent de prévention Dans une compagnie de bus Avec des collègues du quartier Tous des costauds Il doit assurer la paix Et traquer les fraudeurs Et d'entrée de jeu On va faire descendre vite fait Quand ils ont pas de ticket On va les faire descendre Comme le bus Il est pas encore parti Les deux resquilleurs Devront s'acheter un ticket Ou marcher à pied Bonjour madame Merci Arpan Au revoir Marcus tu nous expliques Comment est-ce qu'on travaille ? Là on est en train de faire Les montées là Les gens qui valident Ça ça nous évite De les contrôler dans le bus On demande les billets Et s'il y a des armes d'affaires Les contrôleurs On les met des PV Sa simple présence Suffit parfois Pour dissuader D'éventuels fraudeurs J'ai un truc mobiliste là Je sais pas quoi Si dans le bus Il y a une petite embrouille Un truc comme ça On est là C'est pas rêvé Pour calmer les choses Tout ça Ça arrive Ça arrive Mais c'est rare Pas trop La plupart des gens On les connait Donc voilà Pour Trésor C'est un plus De travailler dans son quartier Même s'il ne gagne Que le SMIC Le peu que je gagne C'est bien déjà Au moins Je ramène de l'argent Propre à la maison Je peux nourrir mon fils Je peux payer mon loyer Je peux Voilà Pas de quoi rêver Mais pas vraiment Le choix non plus Mon CV Fouh là là Mon CV Peugeot Renault Bâtiment Peinture Electricité Garage Les plus durs là Je les ai fait Les taffes Les plus chauds là En bâtiment T'es là Tu te réveilles Tu portes des trucs Toujours de main d'oeuvre On a pas de diplôme C'est à dire On est toujours au bas de l'échelle On fait toujours Le travail Des droits En revanche Trésor connait Tous les codes de la cité Et pour les chauffeurs Sa présence Est un véritable atout J'ai des collègues À moi Qui se sont fait agresser Par exemple Qui a eu Des bris de glace Plus souvent Des bris de glace Et voilà Des petits problèmes Quotidien Depuis l'arrivée De la fin de l'ambiance Ça s'est arrangé Les règles de la compagnie C'est que tous les bus Doivent circuler Avec des agents Comme Trésor Des embauches Qu'elles ne regrettent pas Les gens ont tendance À croire Que les transports Sont gratuits Nous avons toujours Quelques jeunes Bien qu'il y en ait De moins en moins Qui passent un petit peu Ce qu'ils veulent Enfin des jeunes Et des moins jeunes Et la présence Des agents d'accompagnement C'est rassurant Pour la partie De la population saine Et dissuasif Pour les éléments Perturbateurs Est-ce que la société Gagne plus d'argent Sur ce secteur Maintenant qu'il y a Des... Bien sûr Bien sûr Bien sûr La société ne veut pas Donner de chiffres Ce qui est sûr C'est qu'aujourd'hui Elle gagne de l'argent Pour travailler au Mureau Il faut savoir Acheter la paix sociale Trésor y a trouvé La chance D'un emploi D'autres font le choix De tracer leur propre route A la lisière De la cité des Mureaux Les collectivités locales Financent une pépinière D'entreprise Dans ce bureau De 10 mètres carrés Slimane et Wissam 25 ans chacun Viennent de lancer Leurs propres sociétés Ils sont tous les deux Nés au Mureau En blanc Il y a En 11 millimètres 2440 2440 C'est le nombre De boutons de chemise Qu'ils viennent de commander Slimane et Wissam Se sont lancés Dans la mode Alors celui-là C'est le modèle phare Donc en fait On a la même chose En femme Là on va présenter Que de l'homme Au Galerie Lafayette On a déjà fait la femme Mais c'est pour L'année prochaine Donc en fait C'est exactement Ce modèle-là On l'a là Ici Pour homme Donc c'est Un décolleté Homme Donc ça c'est innovant Donc avec des poignets Mousquetaires Donc il y en a Avec le logo Discrète Toujours ton sur ton Pour la femme Le logo On l'a mis discrètement Ici Et combien ça coûte Ce modèle ? Celui-là Il est 125 euros Des vêtements chics Pour une marque de banlieue C'est ce pari osé Qui a convaincu Deux investisseurs De la région De mettre 100 000 euros Dans leur affaire Dans deux mois Slimane et Wissam Vont pour la première fois Mettre en vente Leur collection Dans un grand magasin parisien Alors aujourd'hui Ils sont près d'Amiens Où un atelier Doit fabriquer Leur premier modèle Allez-y Ça c'est notre tissu Il commence à le découper Ah c'est ça ? Ça y est c'est coupé Il commence à être coupé Super Les deux hommes Ne connaissent rien en couture Ils étaient venus Pour vérifier le travail En réalité Ils vont surtout L'apprendre En fait Ils redessinent Notre patronage Ils redessinent Le souci c'est S'il passe de ce côté là C'est pas bon ? S'il passe de ce côté là C'est pas bon ? Il faut qu'il coupe Sur le trait Il coupe dans le milieu du trait Sur le trait Il fait tout le tour Il faut que ce soit Il faut que ce soit quand même précis On va thermocoller les morceaux Et après avec un gabarit Il va prendre un gabarit Et il va recouper vraiment La dimension qu'on a besoin Ça fait un peu peur 19 000 euros de tissu En train de se faire couper Entre les mains de quelqu'un Ça fait assez peur C'est un peu normal C'est le gratin Des chefs d'entreprise français En fait ce soir Tout le monde va être en costard cravate Et nous T-shirt Benmaz Et moi Chemise Benmaz Jeans basket Donc en fait On veut y aller Pour leur montrer Qu'on est nous même Qu'on peut très bien travailler Et c'est la marque De vêtements Benmaz C'est du chic Décontracté Slimane Et Wissam Ont plus l'habitude Des soirées en boîte de nuit Que des dîners à Bercy Forcément Ça impressionne C'est ma mère Elle me voyait Déjà Ministère des finances Putain A l'intérieur Il y a du beau monde Mais leurs arguments De promotion Sont rôdés Pour surprendre Leurs interlocuteurs Les deux jeunes gens Vendent sans complexe Les mérites De leurs produits Donc la chemise C'est une conception Ouais Purement française Tout est fait en France Je me vois pas du tout Avec ça Mais bon On a On en a une comme ça L'essentiel c'est ça Comme je disais A ce jeune homme Il faut avoir des pectoraux J'en ai plus Donc Je peux pas m'habiller comme ça Mais pour mon fils C'est bien En tout cas Je trouve que le produit Est intéressant Et la démarche C'est La façon dont il présente Leur produit Le prix d'ailleurs 125 euros Pour la chemise 40 euros Pour le t-shirt Je trouve qu'on est bien Dans une zone de prix Qui est acceptable Pour des choses Qui sont faites Presque sur mesure Slimane et Wissam Ne vendront peut-être pas Dans la banlieue Dans le quartier difficile Ce soit l'entrepreneur Ce soit l'entrepreneur Qui a réussi Qu'il est une belle bagnole Et qui donne envie La belle bagnole Ce n'est pas encore Pour aujourd'hui Mais le premier bilan Pour Slimane et Wissam Est plus qu'encourageant Un banquier Leur a promis d'investir 50 000 euros De son argent personnel Dans leur entreprise Ce qui est bien C'est que ces mecs là Ils ont réussi Ils ont fait De grandes carrières Et à un moment donné Ils se sont dit Mais bon ça serait bien Que je me retourne quand même Et je vois ce qui se passe Dans les banlieues Et là ils donnent Leur aide Et puis ils investissent Pour nous c'est le moment De profiter Ils ont une réputation Quand même de rockin Des gens de la finance Ça leur donne un petit côté humain Enfin c'est à s'intéresser Aux jeunes Qui ont des difficultés Enfin qui peuvent rencontrer Des difficultés Sur le parvis du ministère Ils sont encore tout petits Mais au Mureau Slimane et Wissam Sont déjà Des célébrités locales Une chance Qu'a saisi le proviseur De leur ancien collège Aujourd'hui Il les a invités A venir prendre la parole Pour motiver les élèves Les plus en difficulté Bonjour monsieur Gorgel Comment allez-vous ? Vous-même Monsieur Gorgel Vous allez bien ? Bonjour Vous allez bien ? Au collège Jean Villard Classé en zone d'éducation prioritaire Seul un élève sur deux Quitte l'établissement Avec le brevet Il y a 10 ans Qu'on n'est pas remis les pieds 10 ans Sauf devant Pour venir chercher Un petit frère Mais 10 ans C'est impressionnant J'ai l'impression Que je suis devenu trop grand Pour le collège Slimane et Wissam Poussés par leurs parents Ont non seulement eu leur brevet Mais ils ont poursuivi ensuite Jusqu'au bac Et au-delà Pour eux cette visite Est un peu une façon De remercier leur collège Donc je vous présente Slimane Bonjour Bonjour Et Wissam Bonjour Voilà Donc ils sont venus vous expliquer Un peu leur parcours Et l'objectif pour certains D'entre vous C'est aussi de vous prouver Que au mureau On peut réussir C'est pas parce qu'on est du mureau Qu'on peut pas réussir Votre avenir à vous Vous appartient C'est vous qui le préparerait C'est vous qui vous donnerait Les moyens de réussir Est-ce que vous avez du mal À avoir votre place Dans le milieu du textile Par rapport à vos origines Voilà On est nés en France Comme la plupart On est français On a grandi ici On a fait nos études ici Donc si on se met La barrière de Oh là là Je suis d'origine Mes parents sont d'origine Enfin sont algériens Moi je suis d'origine algérienne Je vais pas pouvoir réussir Ça c'est une barrière Qui fonctionne pas Parce que si tu te la mets Et tu te mets cette barrière Tu la fais ressentir À l'autre personne Donc l'autre personne Se braque aussi On vous a jamais rejeté Parce que vous venez des mureaux Jamais Non 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 pas parce qu'on venez des mureaux Pas parce qu'on venez des mureaux Pas rejeté mais Enfin je sais pas Parce que les gens ont des préjugés En fait Quand on dit qu'on venez des mureaux Ils ont tout de suite l'image Des voitures qui brûlent Des jeunes Mais quand tu montres Que t'es pas comme ça Justement Bah les gens ne font que Après ça Ça leur fait changer d'avis Ça s'efface En fait ils sont bien Il faut pas se cantonner Au strict minimum Si vous avez des rêves Mais vivez-les Je veux dire C'est la vie C'est maintenant Et il faut les vivre Tout de suite Mieux que tous les discours Ce qui marche C'est la vertu de l'exemple Les deux créateurs Ont encore beaucoup à prouver Dans l'univers de la mode Mais les collégiens Ne voient qu'une chose On parle d'eux Dans les journaux Et à la télévision C'est touchant C'est touchant Avec plaisir Salut A bientôt Le proviseur Les a déjà réinvités En sortant du collège Les deux amis nous montrent Un endroit Qui leur tient à coeur Où est-ce que vous nous amenez ? Je vais t'emmener au stade Là j'ai passé 20 ans quasiment Presque 20 ans de ma vie Ici sur ce terrain Et là j'ai tous les souvenirs De toute mon enfance Ici Et ça on a jamais compris pourquoi On était plein de jeunes A vouloir jouer au foot On nous a toujours fermé L'accès au stade Donc à chaque fois On était obligés D'ouvrir Donc là c'est un peu Je passais mieux Quand j'étais petit C'est un peu ici Que s'est joué leur avenir A les entendre C'est grâce à leurs parents Qu'ils peuvent aujourd'hui Espérer réussir Je me rappelle Quand je jouais Dans tout ce grand stade Dans tous ces terrains Mes parents me disaient Joue sur ce stade Sur ce terrain là Parce que de ce terrain là En fait Là Quand vous vous mettez au milieu Vous pouvez voir la maison Là où j'habitais avant Donc mes parents avaient toujours Quand même un oeil sur moi Et moi ma mère Même le samedi Même dans les beaux jours On jouait jusqu'à 23 heures Mais je me faisais tuer Quand je rentrais à 23 heures Ma mère venait me chercher ici Devant mes 30 copains Et bah On dit que c'est la honte Et tout Mais en même temps C'était l'éducation Et puis elle venait me chercher Elle me disait De rentrer tout de suite à la maison Qu'est-ce que ça dit ? Ah mais elle m'appelait par mon prénom Elle me disait Tu rentres tout de suite C'est l'heure Ah ouais Je me rappelle Des fois je m'oubliais À jouer au foot Dimanche 17h L'heure du bain Tu rentres Pour l'instant Slimane et Wissam Ne gagnent encore Que l'équivalent du SMIC Et ils habitent toujours Chez leurs parents Non loin de là Nous retrouvons Trésor Le jeune agent de prévention Dans le bus Ce soir C'est Merguez Parti Et comme souvent Il n'y a pas de fille C'est réservé aux potes En revanche Trésor A amené son jeune fils J'ai galopé là-bas C'est Tidjan Jibril Tidjan Il a bientôt deux ans Ça c'est la relève Enfin c'est ma relève à moi Voilà Un petit métis Un petit tisme comme on dit chez nous Un petit tisme zéro algérien Là je me mets à la place de mon père Là je vois Je vois ce qu'elle a fait Ça fait d'avoir un enfant Tout ça J'espère qu'il aura un meilleur avenir que moi Et voilà J'espère qu'il va aller jusqu'au bout Ses études Tout ça J'espère qu'il ne va pas dériver Maintenant nous après on est là On va essayer de faire de notre mieux Pour bien les éduquer Dans l'adolescence Dans la vie future Tout ça Il faut être derrière moi en fait La fête se déroule Au son d'un rap maison Composé par Trésor et ses amis Notre titre c'est Faut qu'on se libère Faut qu'on se libère d'ici Faut qu'on Pas d'ici mais faut qu'on se libère Genre Faut qu'on voit plus loin que le quartier Faut qu'on voit plus loin Faut qu'il y ait des portes qui s'ouvrent Pour les gens du quartier Pour les mecs du quartier Faut qu'on se libère Ça veut dire qu'on n'a pas quitté le quartier un jour Un jour si je peux Ça veut pas dire que je vais quitter le quartier Que je vais rogner le quartier C'est une fierté de venir d'un quartier de nos jours Pour nous là C'est une fierté pour nous Moi je dis même Le quartier nous a apporté quelque chose Comment vous dire ça Ceux qui peuvent se servir De ce qu'on a appris dans le quartier Vous pouvez nous mettre là où vous voulez Je sais pas comment vous dire ça On peut s'adapter à n'importe quel Mode de vie Condition Peu importe Tout à fait À 19h C'est l'heure de se coucher Pour Djidjan Son père le ramène à la maison Bah oui Ah ouais Bah oui Pourquoi ? Arrête C'est vrai ça ? Pourquoi ? Là ici on est au mur Ici c'est voilà Notre quartier général Voilà Ici on est au mur ici Au mur comme au muro Hein ? Je suis au mur là Au mur là où ils reviennent toujours Tu se tue 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 Sous-titres par Jérémy Diaz